Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viver la Vendée. Aujourd'hui, on est au Poirier-sur-Vie. On va commencer une série de reportages cette semaine dédiée au Salon de l'Agriculture à Paris. Aujourd'hui, c'est le moment de l'embarquement des bêtes. On se retrouve avec de nombreux agriculteurs vendéens, dont Steve Pt. Tout à fait, c'est ça. Bonjour Alice. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation ? Comment ça se passe ? Pour tout ce qui est partie logistique et transport, avec les éleveurs charolais, on a prévu un transport en commun, de manière à ce que ce soit plus facile à organiser et surtout que le confort des animaux soit plus précieux pour eux et meilleur pour eux. Donc là, aujourd'hui, on est présent au Poirier-sur-Vie, où les différents éleveurs vendéens se regroupent pour faire un transport en commun. Donc c'est un transporteur extérieur qui vient nous faire une prestation de transport. C'est peut-être aussi moins cher pour vous ? En termes de tarifs, ce n'est pas forcément une histoire de tarifs. C'est essentiellement une histoire de facilité logistique et surtout de confort pour les animaux. C'est vrai que ce sont des camions aujourd'hui qui sont très bien équipés. Donc voilà, c'est mieux pour nous et c'est surtout mieux pour les animaux. Alors là, quelle est l'ambiance avec les différents agriculteurs ? Il pleut beaucoup. Oui, effectivement. Alors bon, c'est un petit moment que ça dure déjà. C'est vrai que la météo n'est pas de la partie depuis quelques temps. Maintenant, voilà, il faut qu'on fasse ça avec. Là, l'ambiance, elle est bonne parce que c'est toujours un moment important de rejoindre la capitale pour le centre d'agriculture. C'est un événement qui est très, très important, que ce soit pour les agriculteurs, mais aussi pour les visiteurs. Parce que voilà, c'est un des mêmes, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est le plus gros salon agricole international. Donc, il y a énormément de visiteurs et voilà, c'est toujours une fierté et un moment privilégié, important pour les agriculteurs. J'habite à Thoreigny. Donc, la petite particularité, donc moi, je suis en double activité. Donc, j'ai une première activité en fait principale, technico-commerciale, l'émanciation du bétail. Et ensuite, donc, j'ai une petite structure donc en polyculture et vaches, vaches charolaises, donc avec une dizaine de vélages. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte aujourd'hui de l'embarquement ? Comment ça s'organise ? Donc, aujourd'hui, donc là, nous sommes présents avec Audureau, le porêt survie. En fait, on a un point de ralliement pour les différents éleveurs vendéens, donc qui participent au salon d'agriculture. Donc là, ça concerne la rage charolaise. Donc, on a un chargement de convenus avec un transporteur qui va nous apporter donc les six animaux charolaises d'érection, donc tout à l'heure, là, d'ici peu de temps, la capitale. Il y a combien d'agriculteurs, combien d'animaux qui vont être emmenés au salon ? Alors, sur la partie charolaise, il y a 47 animaux qui vont représenter la race et en nombre d'animaux participants, donc origine vendée, six animaux. Et puis la lettre d'admission. Tac. Donc ça, ça nous doit remplir, là ? La ravissante, donc, c'est une vache qui a quatre ans et demi et vendéenne, c'est sa fille qui est née le 2 janvier. Donc, c'est les deux vaches qui vont monter à Paris ? C'est la vache et sa femelle qui vont monter à Paris, ouais, pour concourir dimanche. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celle-ci ? Donc, c'est les chouchous du cheptel. Et c'est une vache qui est très concours, avec la morphologie. Et puis, voilà, qui est dans sa tenue de concours. Et puis, c'est la meilleure bête de l'exploitation. Ok. Donc là, on va la prendre, on lui attache son licol pour le transport, c'est plus facile. Et puis, on va attacher sa femelle avec le même licol. Donc, Vanden va être dans une case avec sa maman. Puis, elles vont être attachées toutes les deux, elles vont voyager ensemble. Ça, c'est rassurant, non ? Et c'est rassurant pour la petite. Donc, la maman connaît le camion, elle a déjà fait du transport. Et elle, c'est son premier voyage à Vanden. Donc, c'est du stress pour vous et pour elle, un peu tout le monde ? Et pour elle, c'est du stress un peu pour tout le monde. Allez, Arrivissante. Allez. Allez. Waouh. Mais elle est énorme ? Elle doit faire 1100 kilos, je pense. Elle sera pesée samedi soir à Paris. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui te plaît ? C'est la compétition avant tout. Et puis, de valoriser, ça montre au grand public le travail accompli au cours de l'année. Donc, c'est une fierté, quelque part ? C'est une fierté, oui, de monter au salon chaque année. Ce ne sera peut-être pas tous les ans pareil. Par rapport à quoi ? La sélection est rude. Aujourd'hui, dans la section Arrivissante, elles sont cinq. Et il y avait 12 concurrentes. Donc, elle fait partie de ces cinq. Donc, la compétition est rude. Donc, lequel nous vient d'arriver, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, là, on va démarrer le chargement. Donc, des différents animaux à charger, là, sur le site qui sont présents aujourd'hui, chez Oduro. Voilà. Donc, les bovins, on charge les bovins. Et puis aussi, tout ce qui est accessoire. Donc, caisse de concours. Et puis, il y a un petit peu autre chose aussi pour passer la semaine là-bas. Mais voilà. Là, on va démarrer le chargement. Et tu n'es pas trop stressé, vu que tes bêtes vont partir ? C'est du bon stress. Donc, voilà. Bon, on est impatients de charger, de faire la route et d'arriver là-bas. C'est comme Elisa. Elle n'arrive. Hop, 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 doucement. Elle aussi, elle a l'impression de partir. Là, il y a combien de temps de transport ? Là, ça va se dégoûter. C'était bien 5 heures de route, je pense. Oui, quand même. L'objectif, c'est d'arriver vers 18 heures, je pense. Et l'autre. Donc là, on est en direct du camion. Direction le Salon International de l'Agriculture à Paris. Avec les belles bêtes. Non, ça, c'est une coton fixe. Vous avez réussi à sortir, là ? Ça passe. Là, on fait la remède. Voilà, ça, je vais lever ça. C'est l'écart qu'il faut regarder. Le tequila est chargé, prête à partir à destination de Paris. Et puis, du coup, on va pouvoir se retrouver mardi. Oui, demain ? Dans le cadre de la journée de la Vendée. Et participer aussi avec les visiteurs de Toraini. Voilà. À l'occasion, un carré est organisé. Et voilà, pour rendre visite aux serveurs agricultures et aux éleveurs. Merci, Steve. Merci. À bientôt. Et puis, nous, on se retrouve demain pour suivre l'aventure. Voilà. Cette fois-ci. Attendez, je vais tomber. Sans tomber. Et surtout, dans le bus direction le Salon de l'Agriculture. À demain.